L'initiative d'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre dans la région semble faire l'unanimité, puisque Développement Côte-de-Beaupré et le service de main-d'oeuvre L'Appui proposent leur collaboration. On écoute le reportage de la télé d'ici. C'est incroyable ce qui arrive, Marc. Il y a un comité d'entrepreneurs qui ont décidé de prendre vraiment les choses en main. Je suis vraiment contente. Alliance Affaires, ça faisait plus d'un an qu'on avait des entrepreneurs qui nous en parlaient. « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? » On ne savait pas trop, mais en décembre, mon président Mathieu Simard s'est dit « Là, on s'attaque à ça. En 2019, on se lance. » Avec un comité d'entrepreneurs super dynamique, je n'en reviens pas de ce comité-là. Ils sont vraiment dynamiques, ils sont audacieux, ils n'ont peur de rien. C'est très, très motivant. On lance une grande campagne qui s'appelle « Mon emploi sur la côte ». Ce qu'on veut là-dedans, c'est jouer dans les émotions. On veut déranger les citoyens de la Côte-de-Beaupré. Allez voir notre site web. La job, c'est la Côte, il y en a. T'années de voyager, il paraît que ça joue sur le stress mental, ça, le trafic. Donc, pour être en plus bonne santé, on travaille sur la Côte-de-Beaupré. Vous avez des partenaires importants sur la Côte-de-Beaupré qui se sont joints à vous pour ça. C'est le fun aussi de voir que ces entrepreneurs-là sont super dynamiques aussi, qui croient aux entrepreneurs, qui croient dans notre projet. Donc, on a Développement Côte-de-Beaupré qui a dit oui tout de suite, de se joindre à nous. Puis, ça a été la même chose avec Gabrielle, avec les services de main-d'oeuvre, l'appui. Elle a dit, moi aussi, je veux me joindre à vous autres. C'est vraiment le fun. C'est incroyable. M. Paré, au niveau Développement Côte-de-Beaupré, la collaboration dans ce projet-là, ça va consister en quoi? Oui. On est bien sûr partenaire financier, mais partenaire dans le travail pour vraiment monter la campagne avec toute l'équipe. Pour nous, c'est important parce que cette campagne-là, elle fait partie de toute une stratégie qu'on a déployée depuis à peu près un an et demi pour travailler sur la rareté de la main-d'oeuvre. Ce qui fait qu'on a des alliances de fait maintenant avec Emploi Québec, avec les gens chez vous, bien sûr, l'Alliance aussi. Et tout ça, ça nous a permis, par exemple, l'année passée, d'offrir des services à 211 entreprises. Déjà, il y a des nouveaux arrivants qui arrivent sur la Côte-de-Beaupré aussi. Gabrielle va vous en parler. Alors, tout ça, je pense que ça fait partie. C'est des ingrédients qui sont essentiels pour réussir à faire face à ce défi-là comme milieu. Comme Mme Duclos disait, il y a aussi les services main-d'oeuvre et l'appui qui s'impliquent dans le dossier. À quel niveau? On s'implique aussi au niveau financier. Mais ça fait 30 ans que les services de main-d'oeuvre l'appui oeuvrent sur la Côte-de-Beaupré, dans Charlevoix. Donc, pour nous, on connaît le pendant des difficultés des chercheurs d'emploi, mais aussi des entreprises qui, actuellement, sont vraiment en rareté de main-d'oeuvre. Et nous, notre rôle, c'est d'amener notre expertise par rapport à cette campagne-là, de développer un site web qui va être plus « wow » en ajoutant notre couleur aussi, en disant « bien ça, pour les chercheurs d'emploi, ça va être un plus ». Et aussi, un volet éducation des employeurs qui doivent comprendre, qui doivent être en mode séduction avec les chercheurs d'emploi pour essayer de les ramener sur la Côte-de-Beaupré. On est en action pour le développement de l'emploi avec le développement Côte-de-Beaupré aussi, avec le service d'accueil des nouveaux arrivants sur la Côte. Donc, on a plein d'actions depuis des années et nos services sont en constante évolution pour aider et les chercheurs d'emploi et les entreprises de la Côte-de-Beaupré. Par expérience, j'ai travaillé des années à Québec. Le jour où je me suis emmenée sur la Côte-de-Beaupré et que j'ai trouvé un emploi où j'habitais la Côte-de-Beaupré, mais quand j'ai trouvé un emploi enfin dans mon milieu et que j'ai pu contribuer, j'étais super heureuse d'améliorer ma qualité de vie. Et là, je veux que les gens qui vont voir notre campagne, mon emploi sur la Côte, sentent ça en eux que ça peut être possible d'avoir un bon emploi et de contribuer à notre milieu, d'être heureux d'y travailler, d'améliorer la croissance économique de notre Côte. Donc, nous, on s'implique et on va amener notre expertise à cette campagne-là. C'est plus d'une centaine de membres d'Alliance Affaires à Côte-de-Beaupré qui ont célébré l'arrivée du printemps avec une soirée chalet chic, réseautage et bec sucré avec rendez-vous. On écoute notre compte rendu. « 70 entreprises membres d'Alliance Affaires, le message qui est fort, c'est que l'Alliance, ça s'appelle Sondaire. » « C'est une belle soirée de réseautage, Marc. On est là pour propulser le printemps. On est près de 100 personnes, très dynamique. On veut se connaître, on veut faire de la business ensemble. C'est le fun de voir les entrepreneurs participer à nos activités parce que je le sais, ils s'en font de la belle business. » « À quel endroit on est? » « On est au Complexe-les-Neiges à Saint-Férior. Nous avons le traiteur La Grande-Ferme avec sa fameuse tourtine. » « En quoi ça consiste une tourtine? » « Imagine-toi donc, je suis quand même surprise de voir que les gens ne connaissent pas nécessairement ça. » « C'est la tourtière. La Grande-Ferme nous propose quatre sortes de fromage, le mignon, le hoca, le suisse et le fromage en grain. » « On met une belle sauce à poutine là-dessus et c'est vraiment, vraiment bon. C'est leur invention à eux. » « Est-ce qu'il y a des activités qui sont prévues au niveau de comme style cabane à sucre, mettons? » « Oui, c'est ça. À soir, on souligne ici, on va avoir traiteur sur la neige. » « Puis Anne-Marie, elle nous a fait un beigne à l'érable. » « Puis tout ça nous donne la soif. » « Ça fait que bière, Luc de la microbrasserie a fait sa bière, la brume, pas la brume des capes, mais la brunale. » « Donc, elle est fraîche, fraîche. Il fait chaud, ça va boire. Les gens ont envie de s'amuser. » « Au niveau musical aussi, on entend en arrière-scène de la musique. » « Elle est vraiment dynamique, elle est rythmée. » « Ça fait que c'est ça, à un moment donné, c'est le fun de voir des gens comme ça qui mettent beaucoup d'ambiance. » « Ça fait que je suis vraiment contente d'avoir avec nous le Big Time. » « De quelle chanteuse s'agit-il ? » « De Miranda Martin. Elle a fait la voix 6 l'année passée. » « On est vraiment choyés de la voir avec nous. » « Merci, Mme Duclos. » « Merci, Marc. » « Merci, Mme Duclos. »